Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, pouvoir et opposition en ordre de bataille au Tchad pour les prochaines élections, les législatives et la présidentielle prévues en avril 2021. Le parti Un Nouveau Jour est l'une des plateformes qui tente de se positionner. Le parti a d'ailleurs désigné celui qui briguera la magistrature suprême et c'est Nasra Djimansgar qui portera les couleurs de la formation. Vers une révision de la constitution au Gabon, si le projet est adopté, l'intérim du président de la République sera assuré par un collège composé des présidents, des deux chambres du Parlement et du ministre de la Défense, des dispositions qui font polémique. Dans ce journal également, les préparatifs de Noël nous prendront la direction du Cameroun. Beaucoup font les derniers achats de cadeaux, mais cette année, les prix sont loin d'être attractifs en raison de la crise sanitaire. C'est notamment le cas dans la capitale, Yaoundi. Mais tout d'abord, le dialogue politique a débuté ce 21 décembre en Côte d'Ivoire. Un dialogue qui réunit le pouvoir et l'opposition. Il s'agissait ce lundi de la toute première étape de ce processus. La rencontre a été menée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko avec la participation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, ainsi que la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. L'objectif de ce dialogue est double. Apaiser le climat politique après la réélection du président Alassane Ouattara, mais également préparer les prochaines élections législatives prévues en 2021. Au Tchad, les partis politiques se préparent activement pour les élections présidentielles et législatives. C'est le cas du parti Un Nouveau Jour, qui a procédé à une restructuration de sa base et à la désignation de son candidat pour la présidentielle d'avril 2021. A l'issue du congrès ordinaire tenu à N'Djamena, Nasradi Mansgar a été désigné comme étant celui qui briguera la magistrature suprême à la prochaine présidentielle. Reportage de notre correspondant Mahmat Ramadan, commenté par Joël Mariballo. Au Tchad, Nasradi Mansgar a été investi, candidat à l'élection présidentielle, à l'issue du premier congrès ordinaire de sa formation politique, le parti Un Nouveau Jour. Placé sous le thème pour une opposition démocratique conquérante et constructive, les assises qui se sont déroulées ce samedi 19 décembre 2020 à N'Djamena ont permis au parti de restructurer ses organes de base. Il lance ainsi officiellement la mobilisation de ses militants pour les échéances électorales à venir. Le parti, au cours de ses assises, a désigné son candidat, en l'occurrence le camarade secrétaire national du parti, le docteur Nasradi, comme candidat aux élections présidentielles d'avril 2021. Le candidat du parti Un Nouveau Jour se dit être le choix de la jeunesse et du changement. Il promet d'incarner le renouveau et de réconcilier les Tchadiens autour des idéaux du parti pour un Tchad uni et politiquement apaisé. Il estime que le pays doit se préparer pour une alternance pacifique en 2021 grâce à la volonté politique des jeunes. Nous connaissons que l'histoire du Tchad a toujours été tumultueuse. Faites des guerres, faites des rejets des uns et des autres, faites des trahisons, faites d'exclusion des Tchadiens entre eux. Le Tchadien du Sud ne pouvant pas regarder le Tchadien du Nord dans ses yeux et l'accepter comme frère et vice-versa. Le parti Un Nouveau Jour est en train de travailler d'arrache-pied pour ramener les cœurs des Tchadiens entre eux. Et nous voyons la configuration de cette salle à travers cette jeunesse mobilisée. Pour rappel, selon le chronogramme provisoire des élections rendues publiques par la Commission électorale nationale indépendante, l'élection présidentielle est fixée le 11 avril 2021 et les législatives au 24 octobre de la même année. Les partis politiques de l'opposition, comme de la majorité, se mettent depuis quelques jours en ordre de bataille électorale. Au Gabon, le gouvernement a adopté vendredi dernier en Conseil des ministres un projet controversé de révision de la Constitution. Il est question de plusieurs modifications, mais la plus notable concerne l'intérim du chef de l'État. La modification prévoit qu'en cas de vacances du pouvoir, l'intérim du président de la République soit assuré par un collège composé du ministre de la Défense et des présidents des deux chambres du Parlement. Laurita Simbo. Le projet de loi portant révision de la Constitution en République gabonaise a été adopté le 18 décembre au cours du Conseil des ministres. Le nouveau projet prévoit qu'en cas de vacances de la présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire, la fonction du président de la République sera assurée par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense nationale, selon l'article 13 de la nouvelle Constitution en examen. Si le Gabon décide de voter une nouvelle Constitution, mettant en place une certaine confusion après la vacance du pouvoir, c'est certainement qu'il y a des intérêts qui veillent à cela, parce que ce n'est pas le grand peuple qui va faire ce choix, mais c'est le Parlement qui va légiférer. Selon le gouvernement gabonais, ce nouveau projet vise, entre autres, à combler le vide juridique lié à certains événements majeurs qui ont impacté le fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics. Il permet d'éviter ainsi à la nation de s'exposer à l'éventualité d'une interruption de la continuité de l'État, notamment l'indisponibilité temporaire du président de la République à exercer ses fonctions. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour un président comme celui du Gabon de cadrer une loi à son seul avantage, parce que demain ou après demain, le même président pourrait se retrouver dans l'opposition et cette loi lui serait imposable. Je pense qu'il faudrait une loi qui soit universelle et qui regarde le pays sous 10 ans, 20 ans, au lieu de regarder le pays dans son propre intérêt. Si cette nouvelle réforme est adoptée selon l'article 78, une fois qu'il a quitté ses fonctions, le chef de l'État ne peut pas être jugé, recherché, détenu ou condamné pour les actes posés durant ses fonctions. Rappelons que ce projet de loi devrait par la suite être adopté par l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Et projet décrié notamment du côté du mouvement citoyen Tournons la page, qui dénonce, je cite, un profond recul démocratique pour un pays qui, étonnamment, a été élu membre du Conseil des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. La plateforme souligne également une violation directe du principe de la séparation des pouvoirs. Focus à présent sur le Burundi. Où en est la situation socio-économique ? Voilà six mois que le président Evariste Daichmiye a pris les rênes du pays, devenant alors l'héritier d'un Burundi aux innombrables défis, après des années de bouleversements ayant notamment entraîné l'isolement du pays sous les sanctions de ses principaux bailleurs de fonds. Nélie Kladé Bessa. L'année 2020 pourrait être considérée comme le début d'une nouvelle phase pour le Burundi. Dès son accession au pouvoir en juin 2020, le président Evariste Daichmiye a consenti beaucoup d'efforts dans l'amélioration des conditions de sécurité et des priorités pour son gouvernement. Même si la sécurité générale s'est améliorée, d'importantes préoccupations en matière de droits humains persistent au Burundi. Et les tensions politiques sont aggravées par la détérioration des conditions de vie. De nombreux habitants ont fui et se sont déplacés dans d'autres régions du pays ou réfugiés dans des camps dans les pays voisins. Donc c'est des discours contradictoires, en parlant de démocratie, mais la violence politique est toujours là, les emprisonnements arbitraires sont toujours là, les milliers de prisons sont surpeuplées, c'est des chiffres ahurissants. Daichmiye est dans le prolongement de Gouziza, dans ses agissements, mais aussi dans le discours qui est très agressif envers les opposants. Le pays est devenu totalement, dans les chiffres, le pays le plus pauvre du monde, ce qui a créé des conditions très difficiles pour les populations. On a encore environ 400 000 réfugiés à l'étranger, sans compter la diaspora et toutes les personnes qui avaient fui le pays dans les années 90. Pour ce qui est de la politique extérieure, le nouvel homme fort du Burundi semble miser sur un peu plus d'ouverture que son prédécesseur. Le général-major Evaris Daichmiye s'est lancé dans un processus de normalisation des relations avec des pays tels que la Tanzanie, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Le pays a aussi repris ses relations bilatérales avec l'organisation internationale de la francophonie. On est face à un régime qui, au niveau des agissements, n'a pas changé, mais qui a une volonté de conquête ou de désenclavement, de désisolement dans lequel Gourouziza l'avait plongé. Peut-être qu'il va continuer à s'ouvrir, peut-être que Daichmiye va oser aller en Europe. Il va essayer de jouer ou d'afficher une image de président normal, alors que c'est juste un général qui est à la tête d'un gouvernement tenu par des généraux et qui sont, eux, poursuivis pour crime. Dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19, le pays a perdu le président Pierre Kourouziza le 8 juin 2020. Pour l'heure, les autorités actuelles intensifient leurs efforts de retour d'accalmie pour de meilleures conditions de vie des populations. À Djibouti, le président Ismaël Omar Ghele s'est exprimé sur les rassemblements de jeunes qui l'appellent à se représenter à la prochaine présidentielle. Dans la perspective de ce scrutin, prévu dans cinq mois, un rassemblement s'est tenu le 17 décembre au stade Hassan Ghouled. Une mobilisation de dizaines de milliers de jeunes venus exhorter le président, Ismaël Omar Ghele, à briguer un cinquième mandat en 2021. L'actuel président au pouvoir depuis 1999. Je vous propose d'écouter le président Djibouti. Je suis éminemment honoré, n'est-ce pas, d'abord. Ensuite, j'ai été très sensible à ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai regardé. Je n'ai pas cru mes yeux, n'est-ce pas, j'ai été pris de... Non, non, mais par un sentiment de solidarité que j'ai eu, l'appel d'une jeunesse mûre, n'est-ce pas, et qui en veut, qui pense à son avenir, qui a fait un chemin avec moi, qui veut continuer à le faire, et je suis avec eux, et je leur dis, je suis partant, voilà. Dans l'actualité également, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale a dévoilé ses projets d'interconnexion lors de la douzième session du comité de pilotage du programme de réforme économique et financière qui s'est tenu ce 18 décembre par visioconférence. Il s'agit d'une dizaine de projets intégrateurs qui recouvrent toute la sous-région. Ils visent notamment le développement des infrastructures routières ou encore la construction de barrages hydroélectriques, des projets qui, lors de discussions menées à Paris à la mi-novembre, avaient bénéficié d'un financement de 3,8 milliards d'euros. Plus que quelques jours avant Noël, les célébrations sont très attendues malgré les incertitudes liées au coronavirus. Au Cameroun, comme ailleurs, l'heure est aux derniers achats de cadeaux, notamment à destination des plus jeunes. Mais les coûts de ces cadeaux sont difficilement supportables pour les foyers les plus modestes, surtout que cette année, certains commerçants ont largement revu leur prix à la hausse. Midre Diamo. À une semaine de la fête de Noël, les préparatifs sont timides dans les rues. Contrairement aux années précédentes, le Covid-19 s'est invité, entraînant la hausse des prix des denrées de première nécessité, mais des jouets pour enfants. Toute chose qui a entraîné une baisse de la demande. Nous constatons une montée en puissance, une augmentation des prix en ce qui concerne les denrées alimentaires, en ce qui concerne les jouets. Moi, j'ai acheté un poulet que j'ai acheté par moments même à 5 000, l'année passée à 1 500. Mais cette année-ci, vous ne pouvez plus aller acheter un poulet, ce même poulet que vous avez acheté l'année passée à 1 500. Il coûtait 5 000 avant. C'est 7 500, s'il vous plaît. 7 500, alors il n'y a pas de revenus. Pour certains commerçants rencontrés au marché central de Yaoundé, les parents boughtent les accessoires liés à la fête de Noël. Ils décrivent le manque de moyens. Les parents estiment qu'il faut satisfaire la famille en dépit de la chaînée de la vie. Cette année, les jouets sont chers et en plus les parents ne sont même pas intéressés. Ma chère est lent, ce qui fait que je n'ai même pas fait beaucoup d'achats. Le peu que j'ai acheté, ça ne sort même presque pas. Le marché ne passe pas beaucoup parce que, comme je disais, le pouvoir d'achat a baissé, le consommateur a baissé. Et si le pouvoir d'achat des consommateurs baisse, alors l'achat également ne va pas suivre. Le marché n'est pas comme l'année dernière. J'ai déjà commencé à faire mon petit marché devant les salons de Marseille. Cela me permettra d'avoir suffisamment de moyens pour soutenir à tous les besoins concernant la fête. La priorité, c'est de faire plaisir aux enfants pendant cette fête de Noël. C'est ça que nous sommes venus. Nous sommes dans les lieux africains pour faire plaisir à ces enfants. D'abord, c'est ma priorité. Pour les fêtes de fin d'année, la situation causée par le coronavirus a haussé les enchères au double. Il faut par exemple en 2020 près de 50 000 francs à une famille de trois pour ses emplettes contre 30 000 francs il y a 12 mois. Et sachez que l'homme d'affaires et milliardaire zimbabween, Strive Massiya, également fondateur de la compagnie de télécommunications Econet, a rejoint le conseil d'administration de Netflix, la célèbre plateforme de vidéos à la demande. Il devient ainsi la première personnalité africaine à être nommé en poste d'administrateur du géant américain. Une nomination qui entre dans la stratégie de développement du groupe sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada